FW Scoring Music Production Studio Bonjour à tous, c'est Fabien en direct du FW Scoring Music Production Studio. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le tips numéro 9 concernant Logic, à savoir comment inverser la stéréo dans un fichier audio. Avant toute chose, si ce n'est toujours pas fait, je vais vous demander de vous abonner à ma petite chaîne, d'activer la cloche, le ding ding ding, vous faites un pouce, vous faites un commentaire, vous me dites que vous m'aimez, vous m'encouragez, et sur ce, aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, dans la description, vous allez avoir le petit lien vers mon Patreon, afin que vous puissiez me faire un petit geste d'amour, voilà, pour me permettre de me payer un café, voilà, je suis preneur pour tout, donc voilà, et sur ce, nous allons jumper right into the door. Voilà, donc je viens d'ouvrir ici une instance de Logic, alors j'ai importé ici un cours fichier audio, je vais déjà vous le lire. Voilà, donc si vous regardez ici, dans le bas, j'ai ouvert la table de mixage, donc vous allez voir que le côté gauche est bien plus fort que le côté droit, je vous le remets un coup. Voilà, alors, comment on va procéder pour inverser le signal, c'est-à-dire pour que le côté droit soit plus fort que le côté gauche ? Déjà, nous allons sélectionner, donc, la tranche. Ici, vous allez mettre la souris sur le pan, vous allez appuyer sur la touche contrôle de votre clavier, et vous allez faire un clic gauche. Ici, vous allez sélectionner panoramique stéréo, d'accord ? Et vous voyez qu'ici, le signal se met en vert. Alors là, pour l'instant, si je relis une fois la lecture, si je refais une lecture, pardon, de ce fichier, donc là, on voit que pour l'instant, rien n'a changé, le côté gauche est toujours plus fort que le côté droit. Alors, cette fois-ci, on va appuyer, maintenir la touche contrôle, pardon, la commande appuyée, et vous allez faire un clic gauche dessus, et là, vous voyez que c'est devenu orange. Et maintenant, si on lit... Voilà, l'inversion est faite. Et si on veut revenir en arrière, on réappuie sur commande, on reclique dessus, c'est vert. Voilà, le tour est joué ! Donc, c'était Fabien en direct du FW Scoring Music Production Studio. J'espère que ce tips numéro 9 vous a plu. Si ce n'est toujours pas fait, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Vous faites un like, vous activez la cloche, enfin, vous connaissez la chanson. Vous n'hésitez pas à me faire un commentaire. S'il y a des zones d'ombre dans la vidéo, bien sûr, vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je ne manquerai pas d'y répondre. Vous allez avoir également dans la description un petit lien vers le Patreon de la chaîne. Donc, la chaîne a besoin de vous. Donc, voilà, si vous pouvez donner un petit quelque chose, n'hésitez pas. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour le tips numéro 10 prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, faites de la bonne musique, ne vous prenez pas la tête avec le côté technique, soyez créatif, c'est le plus important. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501